Salut les potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Kali, j'espère que vous avez passé une bonne journée de vendredi, on va faire notre tirage pour ce week-end, pour tous les films comme d'habitude, pour samedi ou 24 et dimanche ou 25 juillet si je dis pas de bêtises, on a une super pleine lune en plus ce week-end, donc allez voir la petite vidéo que j'ai faite pour les pleines lunes, n'hésitez pas à aller voir votre film lunaire justement, c'est l'occasion pour voir si ça vous parle, si vous n'avez pas encore testé, de regarder, en tout cas ça donne beaucoup d'informations au niveau du lunaire, de l'ascendant, voilà, pareil pour les tirages quotidiens, n'hésitez pas à regarder votre lunaire, votre ascendant, votre signe en Vénus, comme d'habitude en bas à droite de la vidéo, petite flèche blanche, description, on a la liste de tous les signes qui vous intéressent avec le minutage sur l'union bleue, vous cliquez sur le minutage et vous arrivez directement au moment de la vidéo qui vous intéresse pour le signe qui vous intéresse, voilà, on va arrêter de parler parce que j'aime pas les intros, je prépare les tirages, allez c'est parti, on va commencer avec nos amis les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour eux ? on a de la clairvoyance, ok, ici on a peut-être des choix et on a des doutes, ok, donc pour ce week-end ici on est vraiment en train de projeter, de savoir comment on se divise, comment on partage peut-être, quel choix prendre, quelle direction prendre, il y a vraiment ici avec ces deux cartes, vous voyez dans la clairvoyance, dans sa boule de cristal, il y a cette carte du carrefour dans les miroirs qui est reflétée dans sa boule de cristal, elle est occupée de regarder, de prédire, d'analyser, de voir un petit peu, d'éclaircir aussi les choses par rapport à des choix, ici on voit qu'il y a beaucoup d'indécisions, des soupçons, des incertitudes, peut-être de la méfiance, on est rempli de doutes ici chez certains sagittaires, donc là, oui, c'est la tendance de ce week-end pour vous, les sagittaires, on est ici, passent à des choix, des indécisions, c'est vraiment trois cartes qui nous parlent de ça, vraiment, ça va être le mot d'or de votre week-end, pour ceux à qui ça parlerait, je rappelle que ça peut vous avoir parlé pour le week-end passé, ou dans le courant de la semaine, ou oui, effectivement, vous restez dans ces énergies de doute, parfois ça peut vraiment durer, pour les sagittaires, petite carte complémentaire, hop, on nous parle qu'on est vraiment dans une prison ici, on a beaucoup de richesses à partager, mais on est enfermé, il y a l'idée ici de peut-être prendre une décision par rapport à une femme, mais pour vous, mesdames, ici, parce qu'on se sent vraiment dans un enfermement, un enfermement de doutes et d'indécisions. Voilà, les sagittaires, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous, je vous souhaite en tout cas de passer un bon week-end, je vous invite à lâcher prise par rapport à vos doutes et vos incertitudes, ici, je me fais de la force, voilà. Ah, bah écoutez, c'est vrai, je ne l'avais pas fait en trois cartes, il avait fait en quatre cartes, le sagittaire, donc, je reviens sur vous, d'habitude, je l'avais fait en trois cartes, et là, pour le week-end, c'est vrai, je l'avais fait en quatre cartes. On nous parle d'un voyage, ici, il y a des choix à faire, on a beaucoup de doutes, peut-être, concernant un déplacement, peut-être, concernant un voyage aussi, il y a le fait, peut-être, aussi, de s'éloigner de cette situation. Voilà, on l'a dit, le sagittaire, excusez-moi, pour moi, je l'ai vu, attends, c'est déjà ça, bon, c'est mieux que rien. Allez, bon week-end, t'as-vous ? Coucou, les amis taureaux. Alors, c'est en quatre cartes, les gars, je l'ai fait, on a la séparation, on a le petit garçon, l'amitié, et l'arrêt. Donc là, deux cartes d'arrêt, deux cartes où il y a quelque chose qui se stoppe, qui se sépare, qui s'arrête. Et là, ici, on nous parle peut-être, soit, par rapport à un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, les énergies sont interchangeables, vous savez, c'est général. Il y a vraiment une séparation, ici, et ça peut, soit, nous parler d'un enfant par rapport à l'entourage amical, un enfant qui est proche, avec qui vous avez peut-être de la complicité, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, ici. C'est quelque chose qui s'arrête, c'est peut-être aussi en rapport avec un décès, ici, qu'on se sépare, ici, de peut-être quelqu'un en rapport avec ce décès, voilà. Oui, un peu comment ça parle pour d'autres, je vois quand même qu'il y a, on se sépare peut-être d'immaturité, ici, on arrête d'être dans l'immaturité, d'agir comme un enfant, et on va rentrer, ici, dans cette amicalité, cette bienveillance, une complicité par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, où on peut, effectivement, nous parler d'un décès. Voyez comment ça résonne en vous, les taureaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. On va passer à nos amis les scorpions, j'espère que vous allez bien, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On se sent en échec. Ok, ok, d'accord. Alors, là, ici, au niveau du mental, de l'état d'esprit, de ce qui se reflète, ici, en vous, on a l'impression qu'on a raté un truc, on se sent en échec, on est peut-être un peu abattu, mais là, les scorpions, j'ai une carte de transformation, ici, avec le rac logé, c'est vraiment la chenille qui se transforme en papillon, on a cette évolution qui se fait, et alors, ce qui suit, c'est encore la transformation avec le papillon. On vous a en sorti deux papillons, petit clin d'œil à ma sistère, si elle regarde. Il y a ici deux papillons qui vous accompagnent sur votre échec. J'ai un frisson de dingue, donc je crois que ça lui parlera aussi parce que je la reconnais plutôt bien. Il y a vraiment une transformation qui se fait, une évolution, on va vers du changement, il y a de la joie, des nouveaux départs sur votre échec, et là, on vous invite clairement, les sagittaires, c'est une étoile de protection, d'ouverture, ici, d'ancrage. C'est vraiment cette étoile qui vous invite à agir, à actionner les choses. On vous dit agissez, rentrez dans l'action, ici, parce que je pense, cette pleine lune va peut-être s'accompagner de tout ça, que vous allez vraiment aller vers cette évolution, vous allez vous transformer en papillon dès lors que vous allez actionner. Vous allez sortir de cet échec pour certains scorpions à qui ça parlerait, et je sais que ça parlerait à certains. Voilà, je vous fais plein de bisous. Hello, les Vierges, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la loi, on a la carte de la mort, on a le deuil, ok, et on a le lien. Mes petites Vierges, il y a quelque chose, ici, à première vue, première lecture, j'en suis désolée, il y a peut-être ici un décès qui est en rapport avec le notaire, enfin voilà, il y a des choses qui doivent être peut-être une visite chez le notaire, avocat, jugement peut-être aussi, tout ce qui est en rapport avec la loi, par rapport à un deuil ici, un décès avec peut-être une maman ou une grand-mère ou un parent avec qui vous aviez un lien fort, et ici, on nous parle de loi, de justice ici, par rapport à ce décès et ce lien. Pour d'autres, il y a l'idée ici d'équilibrer et de faire le deuil de certaines choses. On nous parle peut-être en rapport avec un désir de grossesse. Il y a quelque chose que vous devez arrêter ici. Peut-être arrêter de toujours juger, peut-être arrêter de toujours être dans des cadres. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça me vient. Arrêter d'être toujours dans des cadres pour celles qui sont désireuses d'avoir un enfant, parce que j'ai vraiment quand même cette belle carte, le lien, c'est très fort comme carte, elle est très très belle. Et ici, le fait d'avoir la loi et deux cartes ici de mort, en fait, la carte de la mort, c'est vraiment on vient couper, on arrête certaines choses et d'office quand quelque chose s'arrête, il y a autre chose qui commence. Donc voilà, par rapport à ça, il y a aussi l'idée peut-être d'avoir un décès dans la famille, qui dit décès, dit naissance, voilà, vous voyez un peu d'idées. Mais là, pour celles qui étaient vraiment désireuses, peut-être d'avoir un enfant, vous allez vous équilibrer parce que le fait de s'équilibrer implique de devoir arrêter certaines choses que vous êtes en train de faire, les vierges, et qui bloquent peut-être ce lien ici, d'accord ? Ici, il y a peut-être une grossesse aussi qui vient à terre, mais il y en a certaines qui vont peut-être accoucher, voilà, on arrête avec la grossesse, le lien va être coupé, on va couper le cordon sur les cannes, voilà. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous. Il y avait plusieurs messages ici dans ces cartes, et j'ai essayé de dire un max, j'espère que ça va parler. Allez, mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? La correspondance, le chien, la trahison, et la victoire. Ok. Ici, première vue, ça me parle par rapport à d'autres tirages que j'ai déjà faits pour vous, les poissons, où il y avait cette idée de trahison, ça me rappelle un peu ça. Et d'habitude, je ne me rappelle pas trop de ce que je tire dans des trucs comme ça, parce que je ne regarde pas mes vidéos non plus mille fois, je revérifie que tout est ok, mais voilà, les messages passent, c'est ça mon job, je vais dire. Les poissons, ici, on va avoir la communication, des échanges, de la correspondance en lien avec un ami, un ami de votre entourage proche, peut-être par rapport à de la fidélité, et ça va peut-être nous parler de cette trahison qu'on a peut-être déjà eue, il y a peut-être une situation de triangulaire, d'adultère, d'infidélité, en lien avec un ami, ici, avec qui vous allez correspondre, ou aussi simplement de l'hypocrisie, tout simplement, on était trahi par un ami, et là, on voit qu'il y a des messages, des échanges, et on nous parle de victoire, quand même, les poissons, donc carte finale, correspondance, victoire, le milieu, c'est vraiment cet ami, cette trahison, la fidélité, la trahison, enfin, c'est vraiment contrebalancé, ici, voilà, vous voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas, on a cette victoire, il y a des appels de la communication qui va se faire, et on a une victoire par rapport à ce qui s'est joué, ici, avec ces échecs, voilà, vous voyez un peu comment ça résonne en vous, les amis, en tout cas, je vous fais plein de bisous, coucou, les amis béliers, j'espère que vous allez bien, on a le retard, l'abondance, le lien karmique, et l'éclosion. Ici, on a peut-être loupé un train, on se sent peut-être en retard, on sent peut-être que les choses ne sont pas là en temps et en heure, par rapport à l'abondance, on a quand même ce soleil, cette corne d'abondance qui est là pour vous, en lien avec ce lien karmique, vous êtes lié à quelqu'un, aussi, vous avez vraiment un lien particulier avec une personne avec qui vous êtes attaché, on nous parle qu'il y a des choses qui prennent du retard par rapport à l'abondance, en rapport avec ce lien karmique que vous avez, en rapport avec ce lien que vous avez avec cette personne, et là, on a l'éclosion, donc, même si vous êtes en retard sur cette abondance, avec ce lien karmique, ça va voir le jour, on a l'éclosion, les amis béliers, donc pas de panique sur ce retard, ça va rentrer dans l'horte, vous voyez comment ça résonne en vous. Hello les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la fatalité, alors, vous faites des choses, vous faites péter la réussite, ok, et l'étape ? Bon, les Gémeaux, vous êtes peut-être en début de week-end, ou au moment où vous voyez cette vidéo, et qu'on est trois semaines plus tard, ça n'a pas d'importance, vous êtes peut-être en chute, en fatalité, ici, il y a des choses qui s'écrouillent autour de vous, c'est un peu la tour dans le tarot, il y a un chamboulement, il y a quelque chose aussi, on peut parler de fatalité, qui est irrévocable, on ne peut pas changer cette situation, voilà, on est un peu dans ces énergies-là, au niveau du mental, c'est vraiment au niveau du mental, pour moi, que ça se passe, où on n'est pas bien, on se sent un peu en chute. Avec ces deux flûtes, il y a des choses qui se fêtent, il y a une réussite, c'est comme un deux de coupe ici, il y a des choses qu'on va mettre en place, il y a des nouvelles choses dans le tarot, ce serait un deux de coupe, on verrait que ce serait des nouvelles choses que vous mettez en place ici, et avec la réussite et l'étape, on voit succès, chance, des opportunités, de la prospérité, on nous parle peut-être d'une période d'un mois, d'ici quatre semaines, où vous êtes en train de mettre en place avec l'étape, on passe à une étape suivante ici, donc vraiment sur cette fatalité, il y a vraiment cette évolution des choses qu'on fête ici, on va fêter, on va réussir, et on va passer une nouvelle étape ici pour vous les Gémeaux, c'est génial, je vous souhaite de passer un excellent week-end, je suis contente pour vous, plein de bisous, excusez-moi, les amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la maison, l'harmonie, le temps, et la lumière, bon, là, il y en a, ils sont à la maison, et on voit que, on est plutôt bien, qu'on est dans cette, on voit le temps qui passe, il y a peut-être, on a peut-être le temps aussi pour dire de mettre la lumière, là, on doit mettre la lumière, on va peut-être mettre du temps aussi à être éclairé, parce qu'ici, par rapport à son intérieur, on se reconnecte à des choses qui nous plaisent, on fait tomber ce masque ici de ce qu'on se cache à soi-même, j'ai l'impression, au niveau de son soin intérieur, il y a peut-être des choses qu'ils ont mis du temps, il y a peut-être, ça a peut-être daté depuis le mois d'avril où vous attendez peut-être quelque chose, je le dis parce que je le vois, j'ai la 22, mais là, on a la lumière, vous allez être éclairé vraiment par rapport à votre maison, votre foyer intérieur, on a vraiment cette harmonie qui va revenir au niveau de la maison, du foyer, même de votre foyer intérieur, il y a vraiment des choses que vous avez peut-être patienté, vous êtes peut-être dans une situation d'attente, mais vous allez être éclairé ici, l'harmonie revient au niveau de la maison, du foyer, vraiment, c'est super, et verso, je vous fais plein de gros bisous, profitez bien, surtout, coucou les amis de Lyon, j'espère que vous allez bien, qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end, les compromis, les voyages, l'amour, et la trêve, bon, pour certains Lyon, on se met en accord, peut-être par rapport à des allers-retours, au niveau de l'amour ici, à première vue, et là, on est vraiment dans une situation où on est en trêve ici, c'est peut-être faire la pause pour faire passer d'autres choses avant cette situation, et il y a peut-être d'autres choses qui vous préoccupent, on se met en accord avec soi sur ces allers-retours ici, en amour, sur ces, oui, c'est vraiment, pour moi, c'est une carte, quand je vois à côté de l'amour, il y a vraiment d'aller dans un sens et de revenir dans l'autre, donc partir rapidement, revenir lentement, revenir lentement peut-être, il y a le fait ici de s'envoler vers l'amour, de se faire ce compromis, peut-être aussi de survoler l'amour, où j'en veux donner, et de revenir lentement vers des compromis, des conciliations aussi avec soi, c'est vraiment cette idée-là, avec la trêve, c'est un peu l'idée que j'ai ici avec ces trois cartes, c'est vraiment le fait de se trouver en accord avec soi, de négocier avec soi, de se mettre en compromis avec ces allers-retours par rapport à une rencontre, même par rapport à l'amour de soi ici, par rapport à une passion, c'est une carte très forte au niveau du sentimental, mais là, et avec la trêve, je ne sais pas si vous remarquez une petite forme de cœur arrondi ici qui sort de cette quartière, donc je pense que là, on se laisse le temps de souffler, de peut-être voir clair, de se faire ce compromis d'être en trêve, et de peut-être analyser au niveau de ces allers-retours par rapport au sentimental, à cette rencontre, par rapport à cet amour ici, ou peut-être même par rapport à l'amour de soi, vous voyez un peu comment ça réside en vous, je vous fais plein de bisous, coucou les amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a l'enfermement, la communication, la rivalité, et purifier, bon, chez certains Balance, il y en a qui sont vraiment dans des énergies, bah bah bah, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, par rapport peut-être à la communication ici, sur de la rivalité, peut-être par rapport à de la jalousie, par rapport à une situation où vous êtes dans une triangulaire, par rapport à une situation où vous devez constamment lutter, où vous avez de la concurrence, cette rivalité ici, ces deux pièces d'échec ici qui s'entrechoquent, le blanc contre le noir ici, vous voyez le blanc, il pète le noir, il est occupé de s'exploser ici, donc c'est quand même assez violent, je trouve, c'est le cas, donc je le dis, on ne se sent vraiment pas bien replié sur soi par rapport à, on a de mauvaise communication, je pense ici, et là on vous invite, je pense pour ce week-end certains balances et l'occasion, c'est la pleine ligne, de purifier, de nettoyer, de vous balayer de cette rivalité, de cette jalousie, de cette triangulaire, nettoyer au niveau de cette communication malsaine, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas bon, c'est pas bon, pas bon, pas bon, il faut purifier, c'est un petit conseil de carte ici qu'on vous donne sur cette situation où vous n'êtes pas bien par rapport à tout ce qui est communication, d'adversité, de jalousie, de lutte, vraiment de combat, franchement, purifier, nettoyer-moi ça, ça ne vous fera que du bien, mes amis, balance, voilà, bon week-end à vous, coucou les cancers, j'espère que vous allez bien, qu'est-ce qu'on a pour vous, la tranquillité, l'argent, le contrat, et la magie, bon ben là, on est cool, Raoul, les cancers, pour ceux à qui ça parlerait, on va avoir ici, on parle d'argent, de somme d'argent peut-être, de richesse, voilà, vous voyez comment ça vous parle, par rapport à un contrat, peut-être vous allez signer un contrat, vous êtes tranquille par rapport à ça, il y a quelque chose qui va s'officialiser, il y a une promesse, un accord qui va se faire, en tout cas, on est vraiment dans, il y a la plume qui est prête à signer, il y a vraiment ce pacte qui va se faire, on nous parle de magie ici, donc vraiment, là ça va remettre, de la joie, de la magie ici, dans votre vie, par rapport à, vous pouvez être tranquille, c'est clairement ça, par rapport à des contrats, concernant de l'argent, des engagements, quelque chose qui va s'officialiser, un accord, une promesse, qui va vous remplir de richesse aussi, pour certains, qui va vous ramener tranquillité, et vraiment cette magie, au niveau de la maison, du foyer, vous allez vraiment sentir, vous pratiquez peut-être la magie aussi, et vous allez peut-être décrocher un contrat, par rapport à ça, vous allez peut-être vous lancer, ça va être plutôt tranquille pour vous, les cancers, bon week-end à vous, je vous fais plein de bisous, coucou les amis capricornes, j'espère que vous allez bien, qu'est-ce qu'on a pour vous, le contrat, le désert, les nouvelles, et les veilles, donc là, les amis capricornes, on a des signatures, des accords, des poignets de main, qui vont se faire, il y a vraiment ce bic, qui signe, ici, en bas de la page, on se serre la main, on est ok, sur ce contrat, on peut apercevoir, un soleil, entre cette main, c'est un contrat, qui va ici, ramener sur votre désert, cette petite pousse, vous voyez, c'est l'espoir, ça c'est l'espoir, qu'il n'y a rien qui est mort, d'accord, il n'y a rien qui est mort, il y a toujours ici, de la vie, malgré que la terre soit, soit vide, sans eau, sèche, sans rien, il y a cette feuille verte là, qui pousse, je vous la montre, je vous la montre, elle est là, elle est bien là, elle pousse, on va vers une évolution ici, il y a des nouvelles qui arrivent, qui viennent redonner cet espoir, sur ce désert, la communication, du contact, on nous parle pour le mois d'août ici, c'est une carte qui représente le mois d'août également, il y a quelque chose, des échanges, des conversations, et là, on a l'éveil pour vous, vous allez avoir la lumière, sur ce que vous voulez faire, vous allez être éclairé par rapport à des nouvelles, par rapport à des contrats, où il y a, c'est le désert total, il n'y a rien qui se passe, on a l'éveil ici pour vous, donc, on allume cette bougie, ça peut nous parler aussi, sur le plan spirituel ici, qu'on est en phase d'éveil pour ce week-end, plein de lunes, donc voilà, vous allez peut-être avoir sur, sur ce qui ne se passe pas, ici, une communication, et vous allez peut-être vous rendre compte, que vous allez peut-être, vous louper un contrat, qu'il faut peut-être donner des nouvelles, on nous parle de communication, sur ce qui se passe, sur des choses où il ne se passe rien, donc, c'est la 33, l'éveil, donc, voyez un peu comment ça résonne en vous, par rapport à, ou peut-être aussi, par le contrat, signature, ça peut parler boulot, mais ça peut parler au niveau du sentimental, aussi, ça peut parler de la maison, on va signer ici, par rapport à des choses, où il ne se passe rien, où c'est le désert total, on a des nouvelles, de la communication, et ça va venir vraiment, mettre de la lumière ici, pour vous, les Capricorns, voilà, donc, voyez un peu comment ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'espère que ce tirage, aura parlé à certains d'entre vous, et d'éclairer, en tout cas, c'était le but de ce tirage, je vous souhaite à tous, de passer un excellent week-end, une excellente pleine lune, n'hésitez pas à aller voir, le tirage de la pleine lune, pour ce samedi, au niveau des, de ce qui va, pour ceux qui sont éveillés, qui sont plus dans la spiritualité, qui travaillent peut-être, sur leur capacité, n'hésitez pas à aller voir, ce tirage de pleine lune, ça pourrait éventuellement, vous aider les amis, voilà, j'espère que, c'était complet, je vous fais plein de bisous, on se retrouve plus tard, pour d'autres tirages, bisous bisous.